Musique De la Mecque, les pèlerins, près de 2 millions, dont plus de 5000 chadiens, sont arrivés à Mina pour y passer la nuit avant de continuer à Arafat. Sur place, les pèlerins passent la nuit du 8 de Zul Hadja pour y accomplir les 5 prières rituelles, dont Zohr, Asr et Isha raccourci. Puis, installés dans leur tente, loués par la commission permanente du Hadj, les pèlerins chadiens, individuellement ou collectivement, implorent Dieu pour qu'ils exaucent leur pèlerinage et bénir le Tchad. Le 9 Zul Hadja, jour d'Arafat, les pèlerins accomplissent la prière de Soubou avant de quitter Mina au lever du soleil pour Arafat en passant par Namira. A Arafat, évidemment, les pèlerins restent jusqu'à midi, se lavent et regagnent si possible la mosquée dans laquelle le prophète a fait ses prières. Il accomplisse les deux prières de Zohr et de Asr, toutes deux réunies et raccourcies en avançant l'heure de Asr. Occasion pour les pèlerins, en cette journée de bénédiction et de miséricorde, de prier et d'implorer Dieu jusqu'au coucher du soleil à n'importe quel endroit d'Arafat. Car le prophète, salut et bénédiction des dieux sur lui, a dit qu'Arafat est tout entier valable pour y faire station. Après l'accomplissement de ces rites sans lesquels le pèlerinage est déclaré nul, les hôtes des dieux regagnent Mouzdalifah pour la suite du pèlerinage. Le calendrier islamique et la fatwa ici de la Terre Sainte en Arabie Saoudite indiquent pour le dimanche 12 août 2018, soit le premier Zulhij 1439 de l'année Égir. De ce fait, le jour d'Arafat sera donc le 9 Zulhij 1439 Égir correspondant au lundi 20 août 2018. La fête d'Aïd al-Adha ou la fête de Tabaski communément appelée est donc pour le mardi 21 août 2018. Car Allah protège notre pays et nos dirigeants de tous les maux. Nous implorons une fois de plus Allah pour la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays. Musique